Nous sommes au milieu de l'Atlantique, on approche les Açores et on va naviguer dans un couloir de vent et de mer de conditions optimales. On recherche une zone où on peut aller vite avec une mer pas trop forte et un vent qui n'excède pas les 30-35 nœuds. On se situe à peu près ici. Si on va trop au nord, on a des vents de plus de 50 nœuds et de la mer trop forte, on va l'en tirer. Si on est trop au sud, on se rapproche dans un cyclone des Açores avec du vent très peu. C'est ici qu'on va avancer le plus vite en direction des Açores avec tout le phénomène qui avance vers l'est. Les meilleures conditions possibles, c'est déjà un vent stable, ce qu'on a à peu près, donc on est très content. Un vent assez fort et une mer la plus plate possible. Ce qui est très compliqué quand on navigue au milieu des océans. Mais là, on réussit à avoir une mer qui n'excède pas les 3 mètres. Si la mer est trop grosse, on passe notre temps à enfourner dans les vagues et là, le bateau s'arrête. On peut passer de 35 nœuds à 25 nœuds régulièrement. Il faut relancer, c'est beaucoup plus compliqué pour les barreurs. Là, je pense qu'on est dans des conditions où les barreurs s'éclatent. Il y a des vagues, mais pas trop. Ça leur permet de faire des bonnes moyennes. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci.